Tout d'abord ça commence par l'écoute et passer du temps avec le collaborateur pour voir ce qui ce qui le motive, ce qu'il est, ce qui l'anime. C'est comme ça qu'on a pu chez Nikita faire des parcours un peu particuliers ensemble avec certains collaborateurs. J'en citerai un, un homme qui est rentré en tant que créatif et qui, assez rapidement, au bout de deux ans, nous a fait part de sa volonté de changer un petit peu de métier et de partir plutôt sur du conseil. Ensemble, on a construit ce parcours là et il est passé de créatif aujourd'hui à directeur de clientèle. Entre temps, il s'est passé un e-billet qu'il a fait en travaillant à la fois à Nikita et en allant à Paris et qui lui a donné les moyens et les compétences de réaliser son rêve professionnel. Un autre exemple, l'exemple d'une jeune femme qui vient de rentrer à l'Agence et qui, pendant le confinement, s'est découvert une passion pour l'astronomie et qui, quand elle est rentrée, a dit, moi j'ai une demande à vous faire, c'est de pouvoir continuer à me former sur cette passion de l'astronomie. Mais c'est le mardi, c'est en visio et c'est le mardi de 16h à 18h. Et on a dit, ok Banco, vas-y, de toute façon, tu es maître de ta semaine et arrange-toi finalement pour que le travail soit fait, mais qu'en même temps, ce qui est important pour toi puisse se réaliser, même si c'est dans la sphère professionnelle. Et ça, c'est assez nouveau. Ça demande aussi finalement de se faire une autre image du collaborateur et de son lien avec l'entreprise et cette réciprocité qu'il y a entre les deux. Et c'est finalement dans le dialogue qu'on arrive aussi à trouver un équilibre et pour lui et pour l'entreprise. En fait, l'erreur qu'on fait parfois en tant que manager, c'est de se dire, bah tiens, je vais penser à sa place et je pense avec une très bonne intention en se disant, bah tiens, je pense qu'il veut évoluer là-dessus ou j'ai envie de lui proposer ça ou je saisis. Et finalement, si on ne commençait pas par plutôt d'abord écouter ce qu'il a à dire et ensuite se caler ensemble dessus. Donc c'est surtout ne pas penser à la place d'eux, mais c'est la posture d'écoute et d'empathie. Évidemment, il n'y a pas que ça, c'est qu'il y a aussi derrière quand même le fait d'être exigeant sur les compétences et ça, ça reste. Et c'est suivre aussi le collaborateur sur le maintien de ses compétences et même de grandir dans ses compétences. Ça fait aussi partie de l'écoute. Le premier conseil que j'aimerais finalement, c'est se challenger soi-même sur ses propres stéréotypes, ses propres idées conçues, préconçues. Je vais vous illustrer par un exemple d'un jeune homme qui nous a, au moment des entretiens annuels, nous a fait part aussi finalement de comment il voyait son job et qui nous a fait une demande, non pas d'une augmentation de salaire, mais de temps. Et pour lui, c'était important d'avoir un 4-5ème alors qu'il a un poste de brand manager. Il y a aussi, c'est enlever nos idées préconçues de se dire, bah tiens, ça va être une femme qui va élever ses enfants, qui va nous demander un 4-5ème. Non, là c'est un homme, il n'a pas d'enfant. Il en a eu un depuis, mais ce n'était pas sa raison profonde. Donc, c'est enlever ses propres stéréotypes et ça part bien de l'écoute à un moment où on va un peu plus loin qu'un entretien annuel. On va un peu plus sur comment tu considères ton équilibre de vie pro, vie perso. Et là, voilà, émergent un certain nombre de choses qui sont importantes, qui sont aussi des indicateurs de bien-être au travail, mais aussi de fidélité dans l'entreprise et puis de performance derrière, parce qu'on lit beaucoup le plaisir à la performance. Dans les faits, chez Nikita, on se voit très, très souvent avec ce qu'on appelle le management de proximité. Et c'est plutôt des contacts et des dialogues qui ont lieu plutôt tous les mois que tous les ans. Donc, cette régularité de dialogue dans quelque chose de sécurisant et dans une relation de confiance fait qu'on peut aboutir à prendre soin de l'individualité dans un cadre de performance d'entreprise.